Hello ! Voilà, on a parlé de fluidité. Donc, je voudrais te montrer un mouvement que tu peux faire dans la vie de tous les jours, que tu danses ou que tu ne danses pas, qui est vraiment un exercice super intéressant pour la fluidité. Ce que tu veux expérimenter, c'est que ton côté gauche et ton côté droite sont dissociés. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, tu t'imagines que tu es une marionnette, ok ? Et tu es tenu ici, avec la main, tu peux le faire en miroir avec moi, par quelqu'un. Donc, voilà. Ça, ce côté droite, donc tu vas te mettre aussi sur ton pied droit, ton pied gauche, donc chez toi c'est l'inverse, si tu fais ça en miroir. Là, tu es soutenu et c'est comme une sorte de pilier, comme une sorte de stabilité, tout ce côté-là de ton corps. Et ce que tu veux donc expérimenter, plie un peu le genou qui porte ton poids et tu vas simplement laisser fondre tout l'autre côté. Voilà, tu le laisses fondre. Donc ici, tu es tenu et celui-là, tu le laisses fondre. Et alors maintenant qu'il peut fondre comme ça, vers là, tu laisses la tête fondre, tu peux t'incliner un peu en arrière et tu peux alors bouger ta hanche gauche, simplement. Expérimente que ça, ici, ça ne bouge pas, ouais, mais ici, tu es incliné, comme ça, tu es soutenu, donc tu dois vraiment te l'imaginer comme si tu étais une marionnette. Là, tu ne pèses plus rien. C'est tenu en haut et tu ne pèses plus rien. Et tout le reste, c'est complètement comme du beurre, c'est fondu. Et alors, tu as ici la hanche qui est libre de bouger. Faisons à l'autre côté. Super intéressant, en fait, parce que gauche et droite n'est jamais pareil, parce que symboliquement, dans ton corps, dans ton subconscient, gauche et droite ne signifient pas la même chose non plus. Donc, les choses qui se racontent dans la tête, côté gauche, côté droite, sont super intéressantes à explorer et donc à expérimenter ici. Même chose, donc, cette main-là, elle est soutenue, prends-moi tout en haut, là, par mon maître marionnette. Tu te mets sur ce même côté, ton poids sur ce même côté. Tu plies le genou ici. Et alors, l'autre pied fait décoration, tu te mets un peu en diagonale. Et maintenant, le restant de ton corps, donc l'autre côté, ça, c'est ton pilier, c'est ta stabilité, c'est ta force aussi. Voilà, côté qui est soutenu. Et là, tu laisses, comme du beurre, fondre. Comme du beurre. Est-ce que tu sais le faire ? Juste faire fondre un côté de ton corps. Et donc, maintenant que tu laisses fondre, ce que tu vas faire, va te pencher carrément un peu et juste bouge ta hanche, bouge ta hanche. En avant, en arrière. Oui, ça aussi, ça, ça, c'est relax et tu fais ça. Quand tu as cette liberté-là de faire, ça, c'est un mouvement de la danse orientale, mais en réalité, tu expérimentes un total lâcher-prise à gauche ou bien un total lâcher-prise à droite. Et le fait de pouvoir t'imaginer que tu ne pèses plus rien, que quelqu'un te soutient ici en haut, tu n'as pas de travail à faire, tu n'as pas à forcer le mouvement. Et c'est là toute la beauté de la fluidité. Cet élément yin, cette féminité, cette élégance, cette grâce vient de ce fait-là, de cette légèreté-là. Et l'expérimenter est extraordinaire. Alors, tu vas peut-être me dire, bon, ok, dans la danse orientale, si tu viens à mes cours de danse orientale, tu dis, ok, je fais un twist et je tourne avec ça, etc. Ça, c'est la technique, évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, et ce que je veux que toi, tu puisses capter, que tu puisses savourer, que tu puisses expérimenter, c'est que ton côté gauche et ton côté droite, comme j'ai déjà dit, ils signifient dans l'inconscient quelque chose de différent. Et quand tu as un lâcher-prise d'un côté et de l'autre, et que tu as une stabilité comme ça, sur juste un côté, c'est que tu as deux manières de t'appuyer dans ta vie. Tu peux t'appuyer à l'extérieur ou tu peux t'appuyer à l'intérieur. Et les deux logiques ne sont pas pareilles. Quand tu t'appuies sur l'extérieur, tu es dépendant de l'extérieur. Quand tu t'appuies sur ton intérieur, sur ta sagesse intérieure, ta puissance intérieure, ce que j'appelle moi le féminin sacré, de qui tu es, et tu sais donner suite à ton intuition, tout ce qui est intérieur, alors tu deviens maître de toi-même et maître de ta vie. C'est un processus. Et donc, comme tout est symbolique, tout est comme ça, expérimenter que d'un côté, ok, tout va bien, je suis soutenue, je ne dois rien faire, ma stabilité est là, ma sécurité est là. Si symboliquement, ça, c'était la vie, si symboliquement, c'était vraiment l'univers, ou je ne sais pas, tes anges gardiens, Dieu, n'importe quel mot tu mets sur ça, c'est ça ici, c'est ce qui se porte dans la vie, et que toi, tu pouvais t'abandonner, et bouger avec ça, être dans le flot de la vie. À ce moment-là, si c'est quelque chose que tu peux intégrer dans ta vie de tous les jours, symboliquement, comme un mantra que tu te rappelles, à ce moment-là, les choses vont absolument bouger dans ta vie. Et donc, en dansant, tout simplement, tout simplement en dansant, en travail, je travaille avec ton subconscient, quand on fait ici le cours, tu vas pouvoir expérimenter, te faire guider, et je te dis, ah mon Dieu, mais ça me fait du bien, je ne vais plus forcer, je ne vais pas faire d'efforts, c'est léger, ça vient tout seul, avec la pratique, et de pouvoir commencer à faire confiance à quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation de la vie, de la confiance dans la vie, de la stabilité intérieure. Et ça, c'est absolument délicieux, c'est absolument puissant à expérimenter dans ta vie. Et c'est pour ça que c'est important, toutes les thématiques comme le yin, la féminité, la féminité sacrée, le fait de s'ouvrir, le fait de se sentir en sécurité, le fait de se sentir stable, et le fait de pouvoir accepter, accueillir ces thématiques-là. Alors la grâce et l'élégance font partie de ça. Et tu peux expérimenter ça partout dans ton corps, le flow. Parce que ton corps, lui, il aime ça. Ton corps, lui, c'est l'endroit où il est le plus sain et le plus heureux, dans cette fluidité de la vie. Parce que ton corps, c'est ce que la nature vit déjà. c'est abondant à la vie, à l'univers, ce fait d'aller avec, pas résister. Et donc en toi, tu peux te mettre, tu peux être là-dedans en tant que femme. À ce moment-là, tu vas avoir un rayonnement, tu vas avoir une élégance, tu vas avoir des gestes différents, tu vas te sentir différente. et ça, c'est magnifique. Ça, c'est ce que je souhaite pour toi. Donc, dis-moi si tu fais cet exercice ici, si tu peux expérimenter et pratiquer tout ça. Si tu es quelque part près de Bruxelles et de Critoisseau, bravo, moi non, je t'invite à venir à mes cours. Je t'invite à faire les deux parce que la danse orientale, c'est la technique, c'est la joie, on ne se prend pas du tout la tête. L'autre cours, dans ta vie, c'est ce genre de choses qu'on explore, expériente. je crois que j'ai, en français, on ne dit pas explore, n'importe expériente et tu vas pouvoir changer ta vie avec ça. Et si tu es loin de mes cours, sache que je vais commencer les cours en ligne et tu vas pouvoir les suivre, donc, je ne sais pas exactement quand, mais bientôt. Merci, à très bientôt.